Musique Bienvenue dans notre émission « Levez vos yeux en haut ». Aujourd'hui, le titre de la méditation est « La main de Dieu à la barre ». Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Éphésiens 6, verset 10 L'avenir est devant nous et des événements inattendus prendront sûrement place, changeant le présent aspect des choses dans le monde. La convoitise et l'avidité dominent. L'oppression et la haine se manifesteront dans un but destructeur. Inspirés par une puissance d'en bas, les agents de Satan travailleront intensément pour accomplir ses volontés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, verset 10 Nous sommes à présent en danger. Notre seule sauve-garde est de marcher dans les traces du Christ et de nous charger de son joue. Des temps de troubles nous attendent. Dans de nombreuses instances, des amis s'éloigneront de nous. Sans cause, des hommes deviendront nos ennemis. Les mobiles du peuple de Dieu seront mal interprétés, non seulement par le monde, mais par leurs frères eux-mêmes. Les serviteurs du Seigneur se trouveront dans des situations difficiles. On fera une montagne d'une topinière afin de justifier une ligne de conduite injuste et égoïste. L'œuvre que des hommes ont accomplie fidèlement sera discréditée et sous-estimée, parce qu'une prospérité apparente n'a pas récompensé leurs efforts. Par une présentation erronée des faits, des hommes seront enveloppés des sombres vêtements de la malhonnêteté, parce que des circonstances indépendantes de leur volonté ont imprégné leur travail d'incertitude. On les désignera comme des hommes en qui il est impossible d'avoir confiance. Et ce sont les membres de l'Église qui agiront ainsi. Les serviteurs de Dieu doivent s'armer de la pensée du Christ. Ils ne doivent pas s'attendre à échapper aux insultes et aux jugements erronés. On les traitera de passionnés, de fanatiques. Mais qui ne se décourage pas ? La main de Dieu est à la barre de sa providence, guidant son œuvre pour la gloire de son nom. Dieu appelle son peuple à devenir de brillantes lumières dans le monde, resplendissant parmi les ténèbres du péché. Vivre la vie de celui qui donne la vie entraîne la récompense. Jésus allait partout faisant du bien. En ceci, chacun de ses véritables disciples suivra son exemple, rempli du sentiment sacré de sa fidélité envers Dieu et de son devoir envers ses semblables. Par la connaissance de la vérité, telle qu'elle est en Jésus, les chrétiens doivent croître en grâce, se rapprochant constamment de la perfection du caractère. C'était notre émission, levez vos yeux en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada